Bonsoir tout le monde, bonsoir Bordeaux, Bordeaux est dans la place. Bon, il va falloir avoir du tonus ce soir parce que j'ai voulu une conférence qui se veut le plus dynamique possible. Donc bonsoir la salle, bonsoir d'être venu si nombreux, je suis très touché. Bonsoir les gens qui nous suivent sur les réseaux, donc Facebook et YouTube de la chaîne MOLA. Avant toute chose, bien évidemment, je voulais remercier la librairie MOLA de nous recevoir ce soir, en particulier Monsieur Denis MOLA, Madame Mathilde MOLA et également remercier la communication du CHU et plus particulièrement Madame Caroline Perret qui a fait le lien entre le CHU et la librairie MOLA pour cette intervention de ce soir. Voilà, pour les remerciements, j'en ferai d'autres au fur et à mesure. Donc juste pour vous refaire un petit peu la genèse de cette soirée, c'est vrai que lorsque j'ai été contacté par la dame qui me prend en photo, Madame Perret, pour évoquer un sujet sur l'antibioresistance, je me suis dit, oh mon Dieu, mais qui ça va intéresser ? À part peut-être quelques personnes que je vois dans le premier rang, je me suis dit mais là Caro, on n'est pas du tout sur un sujet qui va plaire. Et puis j'ai réfléchi, je me dis si quand même on nous propose ce sujet, c'est qu'il y a un fonds et le fonds, on le verra, c'est qu'on est vraiment sur un réel problème de santé publique et donc je me suis dit, c'est l'occasion de communiquer car on a finalement peu d'occasion de communiquer sur ce sujet. Le format, je me suis dit pareil, si je fais quelque chose de statique derrière mon pupitre, alors vous voyez, ça commence mal, avec des diapos chargés, des chiffres, je vais les perdre. Donc c'est là où vous allez intervenir, je vais vous challenger et vous poser des questions et éventuellement pour que les gens qui nous suivent, je retranscrirai par le micro vos réponses pour qu'ils puissent suivre de façon la plus sympa possible. Donc à partir de là où on avait validé le fonds, le sujet et la forme, je me suis dit on y va et on y va, ça fait déjà un petit moment qu'on a décidé cela et puis il y a un temps de préparation pour arriver à ce soir cette réunion. Alors nous allons parler ce soir de la résistance aux antibiotiques, une pandémie silencieuse et j'ai sous-titré cette présentation, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sujet en dix points, puisqu'à nous cesserons d'être le plus pédagogique possible ce soir pour arriver à la question de fonds, à savoir la résistance aux antibiotiques. Question de fond, lame de fond, pour illustrer cette première diapositive, j'ai choisi cette fameuse estampe, la grande vague de Okuzai, donc ce peintre japonais. Vous voyez que la vague, elle emporte sur son passage les navigations et en arrière-plan vous voyez le mont Fujiyama. Donc actuellement, la résistance aux antibiotiques, on est sur une vaguelette, alors attention quand on dit vaguelette, on avait dit ça aussi pour le Covid. J'espère qu'on n'arrivera pas à cette grande vague ou à ce tsunami qui aurait des conséquences majeures et emporterait sur son passage beaucoup de personnes du fait de cette antibio-résistance. Donc nous sommes ce soir dans le temple de la littérature bordelaise, bonsoir, et je me suis dit que ça serait bien de commencer par une citation. Quand on pense aux maladies infectieuses, on pense forcément à la peste, on pense à Albert Camus et on pense à son ouvrage, comme vous le savez, qui se passe à Ouran, et qui est une sorte d'allégorie de l'envahissement de la France durant l'occupation par les Allemands qui ont envahi la France, comme la peste a envahi Ouran, et il se trouve qu'en plus en 1945, il y a eu une épidémie de peste à Ouran. Donc voilà ce que disait Camus dans son livre, il fallait lutter de telle ou telle façon à ne pas se mettre à genoux. Toute la question était d'empêcher le plus d'hommes possible de mourir. Il n'y avait pour ça qu'un seul moyen qui était de combattre la peste. Cette vérité n'était pas admirable, elle n'était que conséquente. Donc ici, nous voyons la métaphore de l'envahisseur, la métaphore de la résistance qu'il fallait mettre en place pour lutter contre l'envahisseur, et la peste ce soir pour nous, ça sera la résistance aux antibiotiques et tous les moyens qu'on va mettre en place pour que les conséquences justement de cette antibiorésistance soient les moins graves possibles. Alors pourquoi ce titre ? Antibiorésistance, quand on me l'a proposé, j'ai dit non, ça va pas parce qu'on a fait un brainstorming sur le titre. J'ai dit c'est trop technique. On a préféré résistance aux antibiotiques, là tout le monde comprend. Après trois ans de Covid, je pense que tout le monde comprend le terme de pandémie. Voilà. Donc il ne faut pas être grand épidémiologiste pour savoir qu'il y a deux notions. Il y a la notion d'épidémie. Alors une épidémie, on l'emploie souvent pour des maladies infectieuses, mais on peut parler également d'épidémie de diabète, d'épidémie d'obésité. Mais c'est vrai qu'on l'emploie souvent pour des maladies infectieuses qui vont disséminer dans une région, voire un pays. Donc chaque année, on a notre épidémie de grippe. Cet été, on a eu l'épidémie de variole du singe qu'on a rebaptisé Mpox. On a eu au départ une épidémie de Covid qui s'est étendue à la surface de la Terre. Et à partir de là, on parle de pandémie. Et les pandémies, c'est notre crainte en tant qu'infectiologue avec les maladies émergentes et la diffusion de ces agents infectieux facilités par les moyens de transport. Pourquoi l'adjectif silencieux ? Parce que finalement, on ne parle pas beaucoup dans les médias, justement, de l'antibioresistance. Je ne sais pas quel est votre ressenti. On dit que les Français consomment des antibiotiques, mais on ne dit pas les conséquences de cela. Et c'est un terme vraiment qui est beaucoup moins médiatisé que d'autres termes médicaux. Et également silencieux, parce que comme on le voit souvent, ça évolue de façon sournoise, à bas bruit, pour prendre une ampleur que l'on verra sur les modélisations, qui peut être inquiétante d'ici quelques années. Voilà le titre. La résistance aux antibiotiques, une pandémie silencieuse. J'arrête là ? Ok. Je continue. Alors justement, ce soir, ça ne sera pas qui veut gagner des millions, mais qui veut gagner des microbes. Et ce soir, vous n'aurez pas face à vous Julien Lopers ou Samuel Etienne, mais plutôt moi, modestement, en tant qu'infectiologue. Et donc, je vous poserai des questions à la façon question pour un champion. Donc, soit vous êtes hyper sûr de vous et vous criez la réponse, soit éventuellement, il y a des micros qui viendront à vous pour les questions les plus pointues. Éventuellement, je vous ferai des votes à main levée et je dirai aux gens qui nous suivent, ils ont dit si, ils ont dit ça. C'est clair ? Ok. Alors, il y a dix points. Le premier, je me suis dit, avant d'aller dans le dur, il faut peut-être revenir aux basiques. Un infectiologue, déjà, c'est quoi ? Pas plus tard qu'hier, au loto du CIDAction, on m'a présenté Charles Cazenave, épidémiologiste. Ce n'est pas du tout une insulte, mais il y a eu beaucoup d'amalgames sur la position d'infectiologue. En 2023, après le Covid, je crois que tout le monde a entendu parler du rôle d'un infectiologue. Donc justement, l'infectiologue, ce n'est pas un épidémiologiste. Un épidémiologiste va être un médecin, un pharmacien, un chercheur, un scientifique qui va analyser des données, qui va définir des tendances et définir si une maladie devient ou pas une épidémie. Pour faire simple, par exemple, pendant le Covid, on a beaucoup vu le professeur Arnaud Fontanet de l'Institut Pasteur. Voilà. Ce sont des personnes qui, en général, ne sont pas directement liées aux soins du patient. Ensuite, il y a des microbiologistes. Et nous avons ce soir l'honneur d'avoir dans la salle une éminente professeure de bactériologie du CHU de Bordeaux, le professeur Christiane Bébéard, qui a exercé et qui m'a enseigné la bactériologie lorsque j'étais étudiant. Donc un jour, les rôles s'inversent et je suis très ému qu'elle soit là ce soir avec son mari. Donc un microbiologiste, l'image, c'est un peu pasteur. Donc ça peut être un biologiste médical, médecin, pharmacien, un scientifique, un chimiste qui analyse justement, on verra ce que c'est, les microbes et qui définit quel est le microbe, quelle est sa sensibilité aux antibiotiques. Et l'infectiologue, il est à la croisée des chemins. Il connaît un peu l'épidémiologie, il connaît un peu la microbiologie, mais il va surtout s'occuper des patients et leur apporter ses compétences et son savoir sur les différents traitements. Je me suis dit, mais depuis quand ça existe en fait un infectiologue ? Parce qu'on en a parlé avec le Covid. Bon, moi, c'est vrai que je n'ai pas non plus 20 ans. Oui, vous pouvez sourire. Je me suis dit, en fait, je pense que la pandémie qui a un peu défini les infectiologues, c'est la pandémie du VIH dans les années 80 et 90. Cette maladie est sortie un peu de nulle part, avait des symptômes très variés et différents spécialistes, les dermatologues, les gastro-entérologues, les médecins de médecine interne ont pris ce sujet à bras-le-corps, le VIH. Et petit à petit, des gens se sont spécialisés, ont fait plus de VIH, ont fait plus d'infections. Et à partir de là est née vraiment la discipline de maladie infectieuse, qui est une discipline assez récente puisqu'elle est reconnue comme telle depuis 2017. Oui, au niveau des étudiants en médecine. Avant, c'était une sur-spécialisation. Et depuis 2017, comme l'allergologie, ce sont devenus des spécialités à part entière que l'on choisit à l'internat de médecine en sixième année. Alors ça, c'est la définition. Ensuite, un infectiologue, ça sert à quoi, d'après vous ? À soigner les infections, madame, bravo, ou bien à passer sur BFM TV. Mais ça, c'est la version un peu ironique, puisqu'on a vu, je crois, tous les infectiologues de France et de Navarre défiler sur les plateaux. Alors pour ne pas faire de pub, on va dire des chaînes d'infos. Alors j'avoue que j'en fais partie, plus modestement, sur France 3 Aquitaine. Mais on a été très médiatisés. Donc un infectiologue, je vous ai dit qu'il va scluer des maladies infectieuses. C'est la première idée qui nous vient en tête. Un infectiologue va utiliser les armes de la pharmacopée, les anti-infectieux, on verra qu'ils sont variés, antibiotiques, antiviraux, antiparasitaires, pour traiter des patients de maladies infectieuses. Et comme vous le savez, on a une panoplie très large de traitements qui nous permet de traiter un grand nombre de pathologies par rapport à d'autres spécialités. C'est ce qui fait tout l'intérêt de notre spécialité, qui est souvent très populaire auprès des étudiants. Par exemple, depuis peu, on a des traitements pour l'hépatite C et ainsi de suite, qui nous permettent d'être beaucoup moins démunis qu'il y a quelques années. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan, on oublie souvent que l'infectiologue a un rôle majeur dans la prévention. Et au début du Covid, on s'en est rendu compte parce qu'on n'avait aucun traitement pour le Covid. Et ce que l'on a fait, c'est rabâcher des choses très simples comme les gestes barrières et toutes les notions d'hygiène. Et pour cela, on est aidé par des spécialistes, encore une fois, qui s'appellent des hygiénistes, qui peuvent être des pharmaciens, des médecins. Et je salue ce soir. Je crois que je l'ai vu rentrer. Caroline, c'est ça ? Voilà. Le docteur Bervas qui travaille au CHU de Bordeaux sur cette thématique. Et on a beaucoup appris. Qu'est-ce qu'on a comme autre arme de prévention en tant qu'infectiologue, d'après vous, à part les gestes barrières ? Et donc, c'est vrai que j'ai oublié de le dire en introduction, mais... Les vaccins. C'est vrai que j'ai oublié de dire en introduction que j'avais la chance de refaire une deuxième conférence. La première, je l'avais faite au tout début sur les vaccins. Et c'était en période Covid. On était au sous-sol de cette salle, au milieu du click and collect et des petits paquets cadeaux. J'étais seul face à ma caméra. Enfin, il y avait M. Mola quand même, M. Bubien avec moi, mais j'étais un peu seul. Et là, c'est vrai que, j'ai oublié de le dire en introduction, c'est un plaisir de vous avoir face à moi en présentiel et également en distanciel, ce qu'on appelle les formats hybrides. Donc, pour revenir à nos moutons, les vaccins sont une arme majeure et une révolution de la médecine qui ont permis de prévenir beaucoup de maladies infectieuses. Alors, est-ce que les vaccins, d'après vous, peuvent aider à lutter contre la résistance aux antibiotiques ? Eh bien, oui. Très bien, madame. Bravo. Un point. Vous aurez une image en partant. Donc, oui, parce qu'il y a des vaccins contre des maladies bactériennes, le pneumocoque, le méningocoque qui fait la méningite. Donc, si les gens sont vaccinés, on leur prescrit moins d'antibiotiques et donc, on lutte également contre la résistance. Donc, on oublie toujours le côté thérapeutique, mais également le côté préventif. Alors, si vous voulez voir la conférence, elle est toujours accessible sur le site de MOLA, sur la chaîne YouTube, en replay. Je ne vais pas la refaire ce soir. Alors, donc là, on arrive à la fameuse première question où je vais vous demander d'être très réactif. Pauline, attention pour le micro. Que sont les agents infectieux ou microbes ? Alors, lesquels vous connaissez ? Alors, vous n'allez pas tous me les citer, mais peut-être des noms les plus connus, des familles les plus connues. Et d'après vous, qui les a découverts ? Pasteur. Bravo, madame. Décidément, vous avez... Pasteur, madame. Et alors, qu'est-ce que vous connaissez comme microbe ? Le charbon, c'est une bactérie, en l'occurrence, staphylocoque. Ah oui, très bien. Alors, ok. Et d'autres choses ? Pour changer de spectre, entre guillemets. Alors, le bacille tuberculeux, bravo. Alors, et lui, qui c'est qu'il a découvert ? Il est connu, hein ? Corps. Ben, vous savez tout. Et alors, est-ce qu'il y a... Là, vous me citez beaucoup de... Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres agents infectieux ? Les virus, pas mal. Et en plus, en maladie tropicale, des... Des parasites. Je ne vois pas qui a répondu, mais bravo. Ben, écoutez, je pense que là, ils sont parfaits, ce soir. Pauline, vous n'avez rien à faire. On nous a tout dit. C'est formidable. Oui, madame ? Et les champignons ? La mycologie. Donc, c'est bien parce que tu es pharmacien, Amélie. Donc, toi, tu connais les champignons qu'on mange, les bons et les mauvais, mais il y a aussi les champignons qui infectent l'être humain. Alors, justement, je vais vous faire un truc assez simple. Parce que j'ai fait ça... Je ne suis pas historien de l'art, je ne suis pas historien de la médecine, donc j'ai fait des trucs très simples. Il y a avant le microscope, on peut dire, et après le microscope. Avant le microscope, il y avait quand même déjà des médecins, des scientifiques, des chercheurs, des philosophes qui ont beaucoup écrit, ce qu'on appelait des encyclopédistes, comme ici l'exemple de Varon, dans son Dererustica Libri, qu'on pourrait traduire par Économie rurale, et qui avait déjà dit en ce temps, il se développe dans les marécages, certains petits animaux invisibles à l'œil qui, par la respiration, pénètrent dans le corps, par la bouche et les narines, et ils provoquent des maladies dangereuses. Alors, vous êtes tellement forts que je n'avais pas pris une question, mais d'après vous, à quelle maladie il fait allusion ? Oh là là, mon Dieu ! Paludisme, bravo ! Quand on pense à marécage, on pense à moustique, on pense à palud, et forcément le palud, vous savez, hélas qu'il fait encore beaucoup de ravages, mais à cette époque-là, donc il a écrit ça, le premier siècle avant Jésus-Christ, donc vous vous rendez compte qu'on était vraiment très, très loin du microscope électronique et de l'ARN messager du Covid. Et donc, il y avait ce sentiment, cette intelligence, on peut dire, liée à l'observation du milieu naturel, qu'il se passait des choses dans l'environnement, qui étaient transmises par différents biais. Bon, en l'occurrence, on sait maintenant que c'est le moustique qui transmet la maladie et qui entraînait ce qu'on appelait des maladies dangereuses et qu'on appellerait maintenant des maladies infectieuses. Et pendant toute cette période, en fait, on a un peu laissé tomber ces petits animaux qui vont revenir après, au profit, vous savez, de la médecine, de la théorie des humeurs. Donc, vous avez tous l'expression dont je suis de bonne ou mauvaise humeur, ou bien parfois on dit, mais qu'est-ce que tu fais des sautes d'humeur ? Donc, quand vous n'étiez pas bien, vous aviez, pardon, c'est ici, une humeur bilieuse, ou bien vous aviez plutôt un tempérament sanguin. Et en fonction de ça, qu'est-ce qu'était le traitement ? La saignée. Donc, finalement, si tu étais mal, tu étais encore plus mal après, puisqu'en fait, on t'enlevait ton sang et tu avais peut-être une anémie. Donc, on était dans cette médecine très, voilà, très avant-gardiste, entre guillemets, jusqu'à l'arrivée et l'invention du microscope. Alors, je ne vous demanderai pas qui c'est, parce que sinon, vous êtes trop forts. Je vous laisse la surprise de le découvrir. Alors, ce n'est pas Molière. À l'époque, ils avaient un peu tous la même tête. Mais c'est un drapier hollandais de Delft. Alors, je n'ai pas fait hollandais première langue vivante. Alors, excusez-moi. Donc, c'est Antoine van Leeuwenhoek. Je l'ai bien dit ? Pas du tout. Il semble. Donc, je joue bien le jeu. Donc, le drapier hollandais de Delft, Delft qui est connu pour sa faillance bleue. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il a inventé des lentilles pour observer les fibres de tissu. C'était son métier. Il a été curieux. Il a développé ses lentilles pour observer tout ce qui lui passait sous la main. Les eaux usées, le sang. Il a vu pour la première fois les globules rouges. Même le sperme, j'ai vu. Les diarrhées. Donc, il a vu ce qu'il appelle des petits animaux, encore une fois, ou des micro-organismes. Et grâce à cette invention, il a ouvert la porte au domaine de la microbiologie et de la bactériologie. Alors, vous allez me dire, oui, avant lui, il y a eu Yansen qui a aussi fait le premier microscope. Ok, why not ? C'était quelque chose qui grossissait à l'échelle de 10 à 20, alors qu'ici, on grossissait de l'ordre de 50 à 500. On va voir à quoi ça ressemble. Donc, 500, on commence à voir quand même des êtres microscopiques. Alors, peut-être pas des bactéries, Madame Bébéard, mais on peut les voir avec des techniques qu'on verra après. Je ne vais pas aller plus loin dans mon exposé. Donc là, on a parlé, encore une fois, de ces animalcules qui sont les ancêtres des microbes, ces petits animaux. Alors, voilà le premier microscope. On a donc un porte-objets, ok ? On met l'objet en face, ici, et la lentille, et vous mettez ça devant l'œil. Donc, vous voyez que c'était assez rudimentaire, on est loin du microscope électronique. Mais grâce à ça, on pouvait imaginer, du moins, ou voir, ça dépendait de la fois qu'on mettait là-dedans, certains micro-organismes. Donc, ces animalcules, qui sont les ancêtres des microbes, on les retrouve également chez Jules Verne, dans un roman qui n'est pas forcément le plus connu, qui s'appelle le Pays des fourrures, où il dit cela. La solitude de l'océan n'était troublée que par le passage de quelques souffleurs qui fréquentaient les eaux vertes ou pullulent ces myriades d'animalcules microscopiques dont ils font leur unique nourriture. Vous savez à quoi il fait allusion ? Plancton et ? Plancton et ? Les souffleurs ? Baleines. Bravo. Ok. Donc là, c'est le Pays des fourrures, donc on part en expédition, vous connaissez Jules Verne, chercher les fourrures et tout ça, on croise les cétacés, les souffleurs, et vous savez de quoi se nourrissent les baleines ? De plancton. Et le plancton, qui est représenté ici, de façon un peu imagée, il peut être soit du phytoplancton, donc plutôt ici, soit du plancton animal, le plus connu c'est le krill, donc ces petites crevettes, et donc on a commencé à faire des représentations un peu artistiques, il y a même des livres artistiques sur les animalcules, vous voyez, avec des formes qui ressemblent, pour ceux qui sont un peu plus calés en microbiome, à des parasites, finalement, qu'à des agents infectieux autres. Et puis après, vous l'avez cité, madame, en fait, on ne serait rien sans qui ? On ne serait rien sans Pasteur. Que ce soit pour les vaccins, ou que ce soit également pour la microbiologie. La révolution pasteurienne, elle a eu lieu au XIXe siècle, donc je vous rappelle juste le propos de Jules Verne qui se passait en 1873, et à la fin du XIXe siècle, Pasteur, grâce au microscope optique à miroir, a pu, et grâce à ses techniques de culture qui ont laissé toute une école, on appelle ça l'école pasteurienne, la façon de cultiver les bactéries sur des boîtes de pétri, des géloses, des milieux, et grâce à la technique qu'il a inventée, on pouvait visualiser ses premiers agents infectieux tout petits. Donc, encore une fois, grand respect pour Pasteur. Alors, que veut dire microbe ? Donc, on va faire du grec ce soir. Je n'ai pas fait grec, j'ai fait latin, mais ce n'est pas grave. De toute façon, quand on faisait médecine, on disait qu'il faut faire grec ou latin, ça te servira. Perso, ça ne m'a pas énormément servi, sauf pour les cours peut-être de Madame Bébéard. C'était avant. Mais oui, mais moi, je ne suis pas si jeune. Ah, vous êtes sympa. Je vais revenir. Alors, que veut dire microbe ? C'est du grec, que ça veut dire microce, petit, bios, vie. Petite vie. Alors, petite vie, parce que c'est petit, mais ça peut faire des gravages. On verra lesquels. Alors, est-ce qu'il faut dire microbe ou micro-organisme ? Dans le langage courant, on dit microbe. Nous, en tant que médecins, on dit, ah, là, microbe, c'est vulgaire et tout ça. OK. On parle, nous, de micro-organisme. Pourquoi ? Parce que microbe, ça a une connotation négative. Vous avez un microbe. Quand on dit ça, tu as un microbe, c'est que tu es malade, infecté. Micro-organisme, c'est déjà, on verra plus tard, un peu plus sympa. Ça veut dire que tous ces engens-là ne sont pas forcément délétères pour nous. Alors, pardon ? Forcément. Ah ben oui, vous étiez là à une conférence précédente, j'imagine. Pas du tout. Ah ben, c'est super. Alors, comment on va classer les organismes ? Vous avez déjà tout dit, donc ça va aller vite. Donc, à tout seigneur, tout honneur, on commence par les bactéries. Donc, les bactéries, vous m'en avez cité, vous m'avez cité, justement, cette bactérie. Vous savez la reconnaître, cette bactérie ? Amélie ? Sébastien ? Ah, je suis vache. Caroline ? Ah, j'en colle. Alors, cette bactérie, c'est une bactérie que l'on voit au microscope optique, donc le fameux microscope de Pasteur, avec une coloration qu'on appelle la coloration de gramme, et donc, qui s'appelle le Staphylococcus doré, en latin, Staphylococcus aureus, qui vient du grec. Alors, il faut avoir de l'imagination. Staphylos, qui veut dire raisin, et cocus, coque. Donc, c'est une forme arrondie. Et si vous avez de l'imagination, vous voyez que la disposition est en grappe de raisin. Oui ou pas ? Ah, merci. Donc, si vous regardez en microscopie électronique, là, vous voyez la grappe de raisin, quand même. Là, on voit même presque la... Je ne sais pas comment on appelle la tige, parce qu'on coupe quand on fait les vendanges à Bordeaux. Le Staphylococcus, première bactérie la plus connue. Deuxième bactérie la plus connue, et souvent, les patients ont du mal à prononcer son nom. Ah, c'est bien. C'est dur à dire. Si on a un cheveu sur la langue, c'est encore plus dur. Escherichia coli. Et on la connaît pourquoi, cette bactérie ? Parce qu'elle fait les infections urinaires. Ça fait partie d'un groupe de bactéries qu'on appelle les entérobactéries. Ce sont des bactéries du tube digestif entérobactéries qui entraînent le plus souvent des infections urinaires. Donc là, j'ai mis un exemple de bactéries qu'on appelle grammes positifs et de bactéries qu'on appelle grammes négatifs. Je n'irai pas plus loin. La bactérie, c'est un être unicellulaire qui n'a pas de noyau, d'accord, et qui a un chromosome. Et ce chromosome, on verra à quoi il peut lui servir. D'accord ? La bactérie, elle peut proliférer dans l'environnement extérieur. Vous le savez peut-être avec le tétanos. On peut la retrouver dans la Terre, sur les roses, et ainsi... Oui, je dis roses et je ne dis pas roses. Pardon. Sur les roses ou dans le milieu extérieur, dans l'eau, ainsi de suite. La bactérie n'a pas besoin forcément de cellules pour se multiplier pour la majorité des bactéries. Madame Weber, excusez-moi, je sais qu'il y a des bactéries intracellulaires. Je sais, mais je fais quelque chose de simple ce soir. À la différence du virus. Alors, le virus, ça, c'est connu, le virus. Donc ici, je vous ai mis un exemple de quel virus ? Alors, pas le VIH. Plus récent. Le COVID. Voilà. Alors, le COVID, c'est le nom de la maladie. Le virus, il s'appelle SARS-CoV-2. Donc, en microscopie électronique un peu sympa, on voit qu'il est recouvert de ces spicules ou spikes grâce à laquelle on a développé les vaccins. Et là, c'est les petites peluches. Alors, il y a un site, si vous... Bon, ça ne vous intéresse peut-être pas à vous, qui s'appelle Giant Microbes, où vous pouvez commander toutes les peluches en forme de bactéries. Il y a celle de la syphilis. Alors, si vous offrez ça à quelqu'un, c'est un peu délicat. Il y a celle de l'Echerichia coli. Il y a des parasites également. Et sur mon bureau, mes secrétaires m'ont offert la peluche du COVID parce que ça m'a bien occupé. Donc là, j'ai encore regardé ma petite peluche du COVID ce matin en me disant « Ah, mais aujourd'hui, tu me laisses tranquille. » Bon, comme ça, je peux m'occuper d'autres maladies infectieuses. Il y a depuis peu le mycoplasma génitalium également, Madame Bébéard. Donc voilà, je vous l'offrirai. Ensuite, enfin, pas pour le côté maladie sexuellement transmissible, mais parce que vous avez travaillé sur cette bactérie. Vous êtes là avec votre mari. Alors, donc, les champignons et les levures, comme le disait Amélie, c'est tout ce que l'on appelle la mycologie. Donc, quand on le regarde comme ça en microscopie électronique, c'est très joli ce champignon. On dirait une fleur. Ça s'appelle Aspergillus et ça va libérer des spores, vous voyez. Et ces spores, si elles vous infectent et que vous êtes immunodéprimés ou avec un système immunitaire défaillant, vous allez être malades. Et quand vous le voyez en gélose, tout de suite, c'est moins sympa. Ça ressemble à quoi ? Un citron. Ouais, le citron que vous avez laissé longtemps sur la paillasse. Ça ressemble un peu à votre salle de bain quand vous ne l'avez pas aérée. Peut-être pas la vôtre, mais vous voyez ce que je veux dire ? Dans les recoins de la douche, les moisissures. Ah oui. Un citron moisi. Exactement. Tout ce qui est moisissure. Vous savez qu'il y a des moisissures dans l'environnement et qu'elles peuvent être délétères pour les personnes immunodéprimées lorsqu'elles les respirent. Ça entraîne des maladies. Et enfin, on arrive aux parasites. D'accord ? Il y a plusieurs types de parasites. Donc ici, en microscopie électronique, un parasite qui est solidement accroché. Accroché à quoi ? Poil. Quel poil ? Quel poil ? Pas le cheveu. Pubis. Bravo. Alléluia. Poil pubien. Et donc, c'est le ? Morpion. Bravo, Johanne. Ça, tu connais plus que le staphylocoque. Alors, donc, le morpion fait partie des parasites. Alors, vous voyez que comparer un être unicellulaire à un parasite comme le morpion, c'est vraiment très différent. donc déjà, on a des infectieux très larges. Et ici, donc, un parasite très connu qui va infester les globules rouges, dont on a parlé au tout début, le palu. Bravo. Donc ça, c'est l'agent du paludisme dans un globule rouge. Donc le globule rouge, c'est une cellule sans noyau. Et donc, le parasite du palu, plasmodium, fait éclater les globules rouges et entraîne ces décharges fébriles, itératives, dont vous avez tous entendu parler. Donc vous voyez que là, on est sur des êtres très différents qui sont très différents dans leur génétique. Le virus, il est très bête, mais il fait beaucoup de ravages aussi parce qu'il ne peut pas se multiplier en dehors du corps humain. Il a besoin de vos cellules pour se multiplier. On en a beaucoup parlé avec le Covid. OK. Alors que d'autres agents infectieux comme les champignons ou les levures peuvent se développer dans l'environnement, idem pour certains parasites. Et ce soir, pourquoi je parle de tout ça ? Parce que qu'est-ce qui va nous intéresser ce soir ? Laquelle catégorie, madame ? Et plus précisément, quels microbes ? Les bactéries. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les antibiotiques ne seront actifs que sur les bactéries. Est-ce que là, vous suivez ? OK. Alors, est-ce que les bactéries, ça existe depuis longtemps ? Ah ben oui, très longtemps. En fait, on estime que les bactéries étaient là bien avant nous, pauvres hommes. on estime que les bactéries sont là depuis 3 à 4 milliards d'années. Sachant que le Big Bang, je savais que je n'allais pas arriver à le dire, le Big Bang était il y a 10 milliards d'années. Donc, les premiers agents vivants sur la Terre, c'était des bactéries. Et le pauvre homme est arrivé quand ? 2 à 3 millions d'années. Alors, ça dépend ce qu'on appelle par homme, mais bon, bref, ce qui se rapproche le plus de l'homme. Donc, vous voyez que les bactéries existaient bien avant. Elles ont évolué, les bactéries. Elles se sont adaptées au milieu, parfois très délétère. Il faisait très chaud, il faisait très froid sur la Terre, vous le savez. Elles avaient déjà des gènes de résistance aux antibiotiques avant qu'on utilise les antibiotiques. Donc, les bactéries, finalement, sont très intelligentes. Alors, justement, quelques bactéries que vous m'avez citées avec leur inventeur. Je vous rappelle que c'était ça quand même la question. Il faut suivre le fil. Donc, qui a découvert le staphylocoque ? Pasteur, donc son microscope 75, et la découverte du staphylocoque 78. OK ? Ensuite, les biologistes étaient un peu narcissiques. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué avec un certain biologiste marseillais. Bon, ils aiment bien qu'on parle d'eux et dans ces cas-là, ont souvent laissé, d'ailleurs, c'est le cas, il a appelé une bactérie de son nom, Raoultella. Ils aiment bien laisser leur nom à des bactéries. Bon, alors, gonocoque, ça fait quelle maladie, Johan ? Ah, mais voilà, bravo, monsieur. Donc, je n'osais pas le dire, la blénorragie, gonorée ou shotpice. Et alors, qui c'est qu'il a ? Alors, gonocoque, en latin, ça s'appelle Neisseria gonorae. Et donc, Neisser a donné son nom à la bactérie Neisseria. Ensuite, vous la citez tout à l'heure, le plus célèbre après Pasteur, c'est Kor. Donc, le bacille de Kor, le bacille de la tuberculose, mais également la fièvre typhoïde, le choléra. L'eau fleur a décrit la diphtérie ou le croups, dont vous avez tous entendu parler, qui a, grâce à la vaccination, quasiment disparu, mais qui n'a pas disparu. Il y a encore des cas de diphtérie, notamment, en Europe de l'Est. Il peut y avoir des formes de diphtérie cutanée aussi. Donc, c'est une maladie qui existe toujours. Le fameux bacille de Nicolas hier, dont vous avez sûrement entendu parler quand vous vous piquez avec la rose. Attention, mesdames, les hommes sont mieux vaccinés que les femmes. Pourquoi ? Parce que les hommes ont fait l'armée. Ça dure 10 ans, le vaccin, mais ils ont une mémoire immunitaire, les hommes, robuste. Et on a encore des cas de tétanos en France, et majoritairement des femmes, par le biais que peut-être qu'elles ont été moins vaccinées que les hommes plus jeunes. Peut-être qu'elles font plus de jardinage. On ne rentrera pas dans ce débat. Ensuite, la peste, on en a parlé en introduction. Le nom, c'est Yersinia pestis, et donc Yersin, très célèbre microbiologiste, a donné son nom. La dysentérie, c'est une bactérie qui s'appelle Shigella, donc Shiga a donné son nom. Et enfin, la coqueluche, pareil, c'est une maladie qui n'est toujours pas éradiquée. C'est pour ça qu'on vaccine d'autant plus maintenant les femmes enceintes pour prévenir les bébés de cette maladie. Bordé et Jean Gou ont laissé leur nom au milieu de culture qui permet de cultiver cette bactérie. Donc vous voyez que quand même la majorité des bactéries que vous connaissiez, on les a découvertes à la fin du XIXe. Et à l'époque, on avait quoi pour les traiter ? Rien. Rien. Éventuellement, on avait le premier vaccin, celui de la variole, mais ce n'était pas une bactérie. Donc on n'avait rien. Alors justement, à vos poutons poussoirs, pour la prochaine question, il va falloir aller vite parce que ça va fuser. Mais je pense que la deuxième, vous serez moins à l'aise. Première question. Qui a découvert le premier antibiotique ? Fleming. Tout le monde est d'accord ? Et alors attention, vous allez moins faire les malins. Que veut dire la sérendipité ? La découverte par hasard. Vous vous appelez comment ? Jean-Paul. Mais bravo Jean-Paul. Alors franchement, je pensais que personne saurait. Il y avait Jean-Paul. Et bien la sérendipité, c'est l'exemple même de la découverte de Fleming. Donc bravo pour l'expérience de Fleming. Vous êtes nombreux à le savoir. Une découverte due au hasard, la sérendipité. Donc voici ici notre ami Alexander Fleming, qui a eu le prix Nobel grâce à cette découverte. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Donc on était dans les années 1920. Il s'amusait à faire ses petites cultures de bactéries sur des boîtes de pétri, avec des géloses. Il cultivait du staphylocoque. Alors moi, j'avais deux versions d'histoire. Peut-être celle que j'ai apprise par Madame Bébéard et celle que j'ai lue en refaisant ce topo. Il y en a une qui est plus rigolote, il y en a une qui est moins rigolote. Je vous fais la rigolote. Non ? Et vous me direz si vous avez la même version. Donc il cultive ses boîtes, il a faim, il prend son sandwich à base de fromage et des miettes de fromage et donc des moisissures tombent sur la gélose. Il revient quelques jours après. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que le champignon, vous savez que dans le fromage, notamment le roquefort, il y a du champignon, donc a proliféré et a entraîné la production d'une substance que vous... Alors le champignon s'appelle pénicillium notatum qui a inhibé, vous voyez ici, la pousse de la bactérie. Elle ne pousse pas au contact du champignon. Pénicillium, donc le premier antibiotique, s'appelle... Donc ça, c'est la version fun, la version moins fun. Il avait ses géloses. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Donc en général, il y a une boîte et un couvercle. Il les a mis de côté parce qu'il est parti en vacances. Il a pris ses RTT parce qu'en 1928, c'est bien connu qu'il y avait les RTT. Et quand il est revenu de vacances, vous savez que dans l'environnement, on l'a dit, il peut y avoir des moisissures. Ça a contaminé ses géloses et comme ça, il a découvert par la sérendipité cet antibiotique. Donc on sait que depuis la nuit des temps, il existe des agents microbiens qui vont neutraliser les autres agents. Il y a une guerre terrible dans les micro-organismes. Donc des champignons produisent des antibactériens, des antibactériens, éventuellement des antichampignons et ainsi de suite. Donc on a découvert par ce champignon le premier antibiotique. Vous imaginez bien qu'entre 1928 et l'utilisation, il n'y a quand même un pas parce qu'une fois qu'on a découvert ça, il faut le purifier, le produire à grande échelle grâce à qui ? Grâce au boulanger ? Grâce au laboratoire pharmaceutique ? On en revient encore, donc on est un peu tributaire. Et l'utiliser à grande échelle. Et la pénicilline a été utilisée durant quel événement majeur de notre histoire à grande échelle ? La Deuxième Guerre mondiale pour les blessés de guerre, les plaies, les amputer pour éviter la gangrène. OK ? Je ne sais plus ce que j'avais à dire, mais ce n'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Alors voilà, c'était ça. Un antibiotique, ça sert à quoi, docteur ? On ne nous pose pas souvent la question. C'est plutôt que je voudrais un antibiotique. Ah, il faut venir à ma consultation. Voilà. Donc, un antibiotique, vous avez bien compris qu'il va être spécifique de quoi ? D'une bactérie. Et je vous ai dit que la bactérie avait une génétique très différente de l'homme. Donc l'antibiotique aura différentes cibles spécifiques de sa génétique, ce qui fait que si vous consommez l'antibiotique, vous n'allez pas avoir d'effet indésirable en tant qu'être humain. On n'a pas du tout les mêmes cellules. C'est clair ou pas ? On aura peut-être des effets indésirables, mais pas liés à l'action de l'antibiotique sur notre génétique. C'est clair ? À la différence d'une chimiothérapie qui, elle, va décaper et qui va tuer des bonnes cellules, mais également des mauvaises cellules. L'antibiotique aura une action beaucoup plus ciblée sur la génétique de la bactérie, mais bien évidemment, madame, que l'antibiotique aura des répercussions également sur notre organisme. Alors, là, on était en 1928 et pendant ce temps, c'était le long fleuve tranquille de la production des antibiotiques. C'était les années fastes où l'âge d'or, comme on peut le voir ici, où on voit qu'en rouge, c'est les antibiotiques qu'on a découvert et l'utilisation. Donc, vous voyez que la pénicilline, elle se situe dans le premier carré bétalactam, et qu'on l'a utilisé, on l'a découvert en 1928, dans des grandes études qu'à partir de 1940. Vous voyez qu'il a fallu du temps pour le produire. Je ne sais pas si vous voyez ici. OK ? Finalement, le premier antibiotique qu'on a utilisé, là aussi, c'était un peu de la sérendipité, c'était un colorant à la base, les sulfamides, et on voyait qu'ils avaient une action antibactérienne. Et les sulfamides, vous voyez, ont été assez rapidement découverts et produits. Il y avait plusieurs façons de produire des antibiotiques, soit par le génie chimique, soit éventuellement en passant par les champignons, ce qu'on a fait au départ. Après, on appelait ça l'âge d'or des antibiotiques, où la majorité des antibiotiques ont été créés dans les années 40 à 60. et après, vous voyez que depuis les années 2000, on est dans une espèce de... Voilà. De désert. Vous voyez où je veux en venir ? Bon, c'est bien, vous suivez. OK ? Alors, juste avant d'aller plus loin, ce que je n'ai pas dit, c'est que dès qu'un antibiotique est utilisé, d'après vous, il a marché dans 100 % des cas ? Sûrement pas. Très vite, dès qu'un antibiotique est utilisé, la bactérie développe des résistances. Et je vais vous listrer le propos par... Alors, monsieur, je ne sais plus quel monsieur, si c'était Jean-Paul ou Jean-Pierre, connaissait le gonocoque et la shot-piece. Donc, la maladie des marins, qu'est-ce qu'ils faisaient, les marins ? Ils allaient, comme dirait l'ama, de port en port, voilà, et ils découvraient les joies de la vie. Et qu'est-ce qu'ils ramenaient à leur médecin militaire ? La blénoragie. Donc, ça, c'est un bel exemple de bactéries qui montrent qu'on les a d'abord traitées par les sulfamides et ici, en rouge, bam, quelques années après, une résistance. La pénicilline, bam, une résistance. Bon, je ne vais pas vous les faire tous, mais pour arriver dans les années 2010 à 2020, alors vous voyez que ça se passe, alors c'est écrit en petit, mais souvent, ça se passe en Asie. Ouais, souvent, ça se passe en Asie. Il faut retenir ça. Je ne fais pas du tout du... Je ne fais pas de l'anti-Asie comme on a pu faire avec le Covid. Et donc, on est arrivé à des bactéries multirésistantes, ce qu'on appelle des superbugs ou des superbactéries qui étaient résistantes à pratiquement tous les antibiotiques et donc des gonorrhées qui devenaient intraitables. C'est le cas de le dire. Ce n'est pas très agréable. Alors, troisième point, c'est une question. Attention, vous êtes prêts ? Là, je crois que c'est une question qui va déchaîner les foules. Quelles sont les maladies infectieuses bactériennes les plus célèbres dans l'art ? La tuberculose, la syphilis. Alors, dans l'art, la syphilis, parce qu'elle touchait les artistes. Après, je n'ai pas trouvé beaucoup d'oeuvres où la syphilis était mise en exergue. La tuberculose, très bien, madame docteur Quellet. Mais je n'entends pas celle-là. Je dirais même quelle est la maladie infectieuse la plus célèbre dans l'art ? Qui dit la peste ? Alors, on va faire votre main levée. Eh bien, il n'y a que deux qui lèvent la main. Alors, je vais devoir ramer pour la littérature et la peinture, madame, et le cinéma. Donc, elle n'a pas convaincu. La peste est le vainqueur incontesté. Ah, mais j'ai cherché. Je ne suis pas historien de l'art, donc s'il y a des gens meilleurs que moi, ils lèvent la main. Alors, la peste. Donc, on a vu la peste de Camus. Donc, vous avez tous lu ce folio comme moi, peut-être pas comme moi, mais vous avez tous vu ce folio où, en fait, on voit le port d'oran, d'accord, le rat. Pourquoi le rat ? Parce qu'il est le vecteur, entre guillemets, le véhicule de la peste par le biais des puces qui vont piquer l'homme. Qu'est-ce que c'est ici qui est représenté ? Là, au milieu. Oui, j'ai entendu. Les animaux malades de la peste, Jean de La Fontaine. Oedipe roi de Sophocle avec la première grande pandémie de peste qui a touché Thèbes. OK. Ensuite, on passe à la peinture avec le triomphe de la mort de Peter Bruegel, comme vous savez, qui est un peintre hollandais au XVIe siècle et qui a représenté ce tableau. Alors, je ne sais pas. Ah oui, on voit bien quand même. Ah, c'est pas mal. Ah, mais ils sont pas mal chez Molla pour la technique. Donc, qui représente, en fait, une allégorie de la mort, OK, et qui évoque l'apocalypse biblique. Est-ce que vous le voyez ou pas ? Si vous voulez le voir en grand, il est exposé au Prado. Voilà. Je vous paierai un petit billet aller-retour. Et donc, en fait, sur ce tableau, vous voyez, en fait, que la peste, elle touche tout le monde. D'accord ? Les enfants, les animaux, et ainsi de suite. Et que vous voyez qu'elle est représentée par des squelettes, une armée de squelettes, vous voyez, qui envahissent la ville. Vous savez que quand il y avait la peste, on fermait la ville. Mais malgré tout, ça a diffusé. Ben oui, parce qu'il y a les rats, et ainsi de suite. Donc, c'était très difficile de s'en défaire. Au XVIIe siècle, on arrive à Poussin. Qu'est-ce qui s'est passé au XVIIe siècle en Italie ? Ben, la deuxième grande pandémie de peste, d'accord, dans l'Italie du Nord. Et donc, Poussin a représenté ici un épisode de l'Ancien Testament, façon un peu décor antique gréco-romain, où vous voyez donc les personnes décédées de la peste, alors je ne sais pas si vous le voyez très bien, qui ont un teint un petit peu blafard, pour ne pas dire plus. Et qu'est-ce que font les autres ? Ils mettent la main devant la bouche. Parce qu'en fait, il y a plusieurs formes de peste, et notamment une peste qui se transmet par les sécrétions respiratoires. Et déjà, on pouvait voir que les gestes d'hygiène, et après, on a vu, vous savez, les médecins avec leur masque en forme de corbeau. Plus récemment, pour ceux qui sont allés au cinéma, Brigitte, on a vu le film Benedetta, avec la délicieuse césarisée Virginie Effira, qui se passe sous fond de de peste également. Alors, pour faire plaisir au docteur Quellet, bien évidemment, on cite ici Alexandre Dumas, la dame aux camélias, et on cite également Jean Gionneau, le hussard sur le toit, où là, ça se passe dans le sud de la France, sous fond d'épidémies de... Mais vous êtes incollable, sur le choléra, bravo. Alors, attention, ceci est une question, on arrive à peu près à la moitié, je vais accélérer un peu, mais vous êtes très au taquet, donc c'est sympa. Parmi les infections suivantes, lesquelles sont bactériennes ou virales ? Donc, c'est là... Ah oui, attention, mais c'est important, sinon on ne comprend plus. Ah oui, il ne faut pas que je bouge. C'est là où c'est très important. Donc, si vous pensez que c'est bactérien, vous levez la main très haut, vous pouvez faire des petits coucous. Si vous pensez que c'est viral, vous ne faites rien. Et si vous ne savez pas, je ne sais pas, vous vous mettez sous la chaise. Alors, je vais faire deux panels. Premier panel, la cystite. Qui pense que c'est bactérien ? On lève la main. Alors, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, on a une majorité de mains levées. Bravo. La branchite. Bactérien, j'ai dit. Heureusement, la branchite, Fatima, t'es sûre ? Ah bon, tu m'as fait peur, je me suis dit sinon. Alors, heureusement, on a une minorité de mains levées. La branchite, elle est virale. La grippe. Alors, vous levez la main ou pas ? Alors, la personne ne lève la main. La COVID. Ah, mais attendez. La bronchiolite. La bronchiolite. Virale. La tuberculose. Ah ben, c'est bon. Ah, vous avez suivi mon exposé. Alléluia. La tuberculose, c'est bon, c'est passé. La peste. C'est passé. Et enfin, la syphilis. Ok, la syphilis, on sait que c'est une bactérie qu'on traite par des antibiotiques, c'est passé. Attention, deuxième série. La sinusite. Bactérien ou viral ? On lève la même. Vous avez un doute, Brigitte ? Mais il y a raison d'avoir peut-être un doute. Alors, sur les infections ORL. On continue. L'otite. Ah, je vois qu'il y a le doute. Et je finis par l'angine. Ah, j'ai entendu les deux. J'ai entendu les deux, je ne sais pas qui. La dame est très forte. Vous vous appelez comment ? Anonyme. Annie ? Anonyme. Annie ? Anonyme. Ok, elle ne veut pas que je l'interroge. Là, on avait un piège. Et c'est là, tout le problème des Français. C'est qu'on a des infections qui sont majoritairement virales et qui, parfois, peuvent se surinfecter. Et la dernière, attention, la pneumonie, virale ou bactérienne. Les deux. Vous n'êtes pas tombés dans le piège. La pneumonie, on a tous appris en médecine que c'était la bactérie. Mais maintenant, on sait qu'il y a la grippe, le Covid, éventuellement d'autres virus et parfois des bactéries, en effet. Mais quand même, de toutes celles qu'on a vues jusqu'avant, c'est quand même plus souvent bactériens que virales. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? De là, on aurait pu, si on avait le temps, faire des brefs de comptoirs de médecine générale. C'est-à-dire, vous voyez un peu ce que je veux dire ? Vous toussez depuis cinq jours. Vous avez déjà vu votre médecin généraliste deux fois. Bon, une fois. Oui, parce que c'est vrai qu'il n'est pas là, donc vous n'avez pu le voir qu'une fois. Donc, cinq jours après, vous allez le revoir, dites docteur, je tousse, je veux un antibiotique. Vous n'avez jamais dit ça ? Ah ben vous, vous êtes parfaite. Vous avez le... Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Je ne sais pas, moi. Vous avez le nez qui coule et une rhinopharyngite. Vous allez chez le médecin, vous dites, je veux... Vous n'allez jamais. Ah ben vous êtes formidables. Pas pour ça. Donc là, on entend beaucoup nos confrères nous dire que le français est très demandeur d'antibiotiques. On verra les chiffres. Oui, madame. Alors, on arrive au dernier point avant la pause. Est-ce que les bactéries sont toujours pathologiques ? Pourquoi ? Il y en a plein dans notre corps, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle, je me souviens, madame Bébert, on nous a appris ça, comment ça, ça profite. On vit en bonne intelligence avec les bactéries. Elle nous aide à digérer certains aliments. Elle nous aide à produire la vitamine K. Et donc, ce qui est l'illustration la plus parfaite des bactéries, c'est le microbiote. C'est bien, vous pouvez faire le cours à ma place. Et je n'irai pas plus loin parce que vous avez eu une présentation brillante par le professeur Larry sur le microbiote intestinal. OK, il se passe quoi dans notre tube digestif ? Il y en a beaucoup de bactéries ? Beaucoup, beaucoup ? Plus que de cellules humaines ? Oui ! Ah ben, dis donc, vous savez tout, vous. Alors, le microbiote, c'est 2 kilos. Alors, je ne dirais pas 2 kilos de quoi, pour ne pas être trivial, mais 2 kilos de ce qu'il y a dans les intestins. OK ? Versus un être humain qui est 70 kilos. Et vous voyez ici que votre corps est composé de 10 puissance 13 cellules et que, sans être grand, mateux, vous avez 10 fois plus de micro-organismes dans votre tube digestif et majoritairement des bactéries. Et dans 1 gramme de sel, ça fait peur quand vous ne lavez pas trop les mains, vous avez, alors là, c'est dur à dire pour moi, 100 milliards ? OK. 100 milliards de micro-organismes. Vous imaginez ? Donc, heureusement que les bactéries, ce n'est pas pathologique parce qu'on serait mal docteur. Donc, ça, c'est le microbiote intestinal, vous avez le microbiote génital, vous avez le microbiote de l'aisselle, du nez, de l'oreille, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, vous avez des bactéries sur tout le corps et dans le corps. Et heureusement, ça se passe bien. En revanche, qu'est-ce qui va être pathologique ? C'est le fait de prescrire des antibiotiques qui peut être pathologique. Pourquoi ? Parce que votre microbiote, il a l'état d'équilibre. Si vous prescrivez un antibiotique, vous allez entraîner quoi ? Un déséquilibre de la flore. Vous l'avez tous expérimenté. Alors, vous prenez de l'ultra-levure, vous prenez ci, vous prenez ça, et vous allez avoir les fameuses diarrhées liées aux antibiotiques qui peuvent être des diarrhées très graves, parfois, qui nécessitent des hospitalisations. Ça, c'est le côté des équilibres du microbiote. Mais les autres effets indésirables des antibiotiques, c'est quoi, justement ? Les mycoses, parce que justement, ça va aider à proliférer les champignons. Et surtout, alors, je ne sais pas si elle est là, Mme Bello, elle devait venir, les allergies cutanées qu'on appelle les toxidermies. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont fait des éruptions sur prise d'antibios ? Ah si, c'est très classique. Docteur, je suis allergique à la moxycyline. Ah bon ? Oui, quand j'étais petit, j'ai eu une éruption. Ah, d'accord, à quel âge ? À trois ans. OK, c'est noté quelque part. Non. Ah, bon, alors, si vous êtes allergique, vous allez voir l'allergologue. Donc, il y a les allergies, éventuellement, des effets indésirables sur le rein, le foie, et ainsi de suite. Donc, toute prise d'antibiotiques n'est pas anodine. Donc, voilà. Bon, j'ai un peu dépassé mon temps, je suis désolé, mais c'était l'heure de la mi-temps, comme au rugby. Donc, on se détend. Donc, l'heure de la mi-temps, c'est l'heure du bilan. Ça aurait pu être de l'apéro, mais c'est encore un peu tôt, il est 18h50. On n'est pas à Marseille, ici. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Les bactéries, on vit avec depuis toujours. Finalement, on ne vit pas trop mal avec les bactéries. Dans certaines conditions, certaines bactéries, exemple, le staphylococque, c'est pour ça que je vous ai parlé du staphylococque. Elles peuvent devenir pathologiques et dans ce cas-là, votre médecin va vous prescrire un ? Ok. En revanche, si vous avez une infection virale, comme on a vu, une grippe, une bronchite, dans ces cas-là, vous ne recevez pas d'antibiotiques. Est-ce que c'est clair ou pas ? Oui, mais ça serait trop simple, ça. Tout irait bien, c'est-à-dire on a une bactérie, un antibiotique et tout va bien. Inch'Allah, le topo est fini. Mais justement, on arrive aux cinq derniers points et là, on va pleurer. Là, on a ri. Qu'est-ce qui se passe justement quand on prend des antibiotiques ? Apparaît l'antibioresistance. Ok. Alors, c'est la seule diapositive technique, mais elle n'est pas dure. Ça va vous faire peur. Ça va ? J'ai perdu personne ? Ok. Attendez. Alors, quand vous prenez un antibiotique, il peut développer de la résistance, c'est-à-dire, il peut échapper à l'action d'un ou plusieurs antibiotiques. Soit cette bactérie, elle est naturellement résistante. Ça peut arriver. Vous savez que les antibiotiques n'agissent pas sur toutes ces bactéries. Ou bien, ce qui est plus préoccupant de nos jours, c'est que la bactérie développe des mécanismes de résistance. J'illustre mon propos. On a parlé de la pneumonie tout à l'heure. Par exemple, il y avait le pneumocoque. Je pense que tout le monde connaît. Vous avez ici en bleu des pneumocoques gentils. En rose, un pneumocoque méchant et qui est en rouge dans son génome, un gène de résistance. Vous mettez, par exemple, de l'amoxyciline. Tout le monde connaît. Vous allez tuer les bactéries sensibles et vous allez entraîner une sélection des bactéries résistantes qui vont en plus se multiplier et se transmettre les gènes de résistance. Donc, l'antibiorésistance va être liée à l'utilisation intensive et répétée des antibiotiques, à leur mauvais usage, par exemple, le fait de prendre des antibiotiques pour des infections virales, ou bien, le pire des cas, à la vente libre des antibiotiques. Est-ce que ça existe en France pour l'instant ? Non. Mais vous savez que sur Internet, madame, vous pouvez vous acheter des antibiotiques. Oui. Notamment de la doxycycline. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez acheter tout sur Internet. Pas que des livres. Enfin, non, les livres, on les achète chez Mola. OK. Donc, l'apparition de la résistance aux antibiotiques, est-ce récent ? Non, parce que je vous ai dit... Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle récent. Mais ça existe depuis le premier antibiotique. Donc, non. Est-ce que ça s'aggrave ? On ne serait pas là ce soir. Même si, Caroline, peut-être les derniers chiffres sur certaines bactéries, les antérobactéries, montrent que c'est un peu mieux. Mais peut-être en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Est-ce que c'est préoccupant ? Et donc, on arrive au concept de bactéries multirésistantes, ce qu'on appelle en anglais les Superbugs. Pas le Superbol. D'accord ? Avec la mi-temps et tout ça. Qu'est-ce qu'a fait l'OMS ? L'OMS a réagi et a défini des catégories de bactéries qui sont pour nous les plus préoccupantes. Et notamment, dedans, ces fameuses bactéries du tube digestif qui concentrent les plus gros mécanismes de résistance. Oui. Et alors, l'émergence de la multirésistance. J'ai parlé du gonocoque en Asie, mais ces fameuses bactéries qui résistent à tout. Le mécanisme de résistance qui s'appelle Carbapenemase, c'est compliqué, mais ses initiales, c'est ND1. Pourquoi ND1 ? Ou ND1 ? Parce qu'il a été décrit dans une ville très célèbre d'Inde qui est New Delhi. D'accord ? ND1, c'est un mécanisme de résistance qui a été décrit à New Delhi en Inde. Et de là, forcément, ça ne reste pas à l'Inde. Et on va voir que ça diffuse sur toute la Terre, d'où le terme de pandémie. Est-ce que l'Europe est touchée ? Bien sûr. Regardez, il n'y a pas allé très loin. Donc là, c'est une bactérie qui s'appelle Klebsiella qui peut aussi faire des infections urinaires. Et plus c'est rouge, mieux c'est ou moins bien c'est ? Moins bien. On sait que le rouge, ce n'est pas bien. C'est la résistance à la pénicilline et au céphalosporine. Donc, alors, il faut que je fasse avec mon petit truc. Qu'est-ce que vous voyez déjà de façon qui saute aux yeux ? Plus c'est rouge, moins bien c'est. Plus c'est jaune, mieux c'est. Qu'est-ce qu'il y a de façon dichotomique ? Il y a du noir, oui, alors on y reviendra. On voit le vert. Bon, le vert, c'est l'Islande, je crois. Enfin, je suis très mauvais en géographie, mais bon, il ne se passe pas grand-chose dans les... Comment on appelle ça ? Qu'est-ce qu'il y a en Islande ? Les geysers ou je ne sais pas quoi, voilà. Alors qu'il y a beaucoup de bactéries dedans. Qu'est-ce qu'on voit ? Vous avez dit, il y a un gradient nord-sud. Les Scandinaves, est-ce qu'ils font mieux que nous ? Ben oui, on verra pourquoi. Donc, au nord, moins de résistance et au sud, vous voyez, alors le noir, c'est la Grèce, ok, vous voyez qu'il y a l'Italie et la France. Donc ça, c'est une résistance qui n'est pas la pire. Si on regarde la pire des résistances, c'est-à-dire la résistance à un antibiotique de dernier recours pour ces bactéries, les carbapénèmes. Bonsoir. Donc pour les carbapénèmes, vous voyez que là, c'est la cata. Donc la France, heureusement, reste verte. Mais qui c'est qui est encore le plus touché ? La Grèce, l'Italie, ok, la Roumanie et là ? Ah, c'est bien, ça me rassure, il n'y a pas que moi qui ai dû réaliser ma géographie ce week-end. Ok, donc vous voyez que, on va dire, dans le sud de l'Europe, il se passe des trucs pas très cools. Alors attention, ce n'est pas un discours extrémiste, mais la menace est à nos portes, messieurs, dames. Donc je ne suis pas au meeting de Zemmour, mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin de parler de pays très éloignés pour voir que la multirésistance est aux portes de la région PACA. Tout ça pour dire qu'en PACA, j'espère que je ne dis pas de bêtises Caroline, il y a plus de résistance aux antibiotiques qu'en, Amélie, qu'en Bretagne. Bravo. La Bretagne, c'est la région de France où il y a le moins de résistance aux antibiotiques. Pourquoi ? Parce que PACA est à la frontière de tout ça. Les gens, quand ils passent la frontière, on ne leur demande pas si vous êtes porteurs d'une bactérie multirésistante. Et du coup, ça se transmet comme ça, facilement, sans souci, et ce n'est peut-être pas grave, mais on va voir que ça peut l'être parfois. On y reviendra après. On y reviendra après. J'avais prévu de le dire après. Vous me déflorez, là. J'avais prévu mon petit effet de suspense, comme dirait Gad Elmaleh. Alors, la France, est-ce qu'elle consomme des antibiotiques ? Alors, j'ai mis... Ben oui, bravo. Combien ? Trop. Oui, mais on est classé combien en Europe ? À premier, presque. Trois, quatrièmes, mais vous savez tout ce soir, messieurs, dames. Alors, la France au foot, elle est quoi ? Elle ne sait pas. Elle a combien d'étoiles, la France ? Bon. Donc ça, j'avais repris cette diapo. En fait, on peut prendre la diapo pour tous les topos chez Molla. Ça, c'était pour le vaccin. Donc la France est championne du monde du vaccinoseptisme, mais la France est championne du monde de foot, mais la France est également championne d'Europe, pratiquement quatrième position de la consommation d'antibiotiques, ce qui est quand même un paradoxe dans le pays et la nation de Pasteur. On est quand même terrible en France. Pourquoi on fait ça ? Mais moi, je ne comprends rien. Bon, je vais essayer de vous expliquer un peu. Alors, voilà ce que ça donne en termes de consommation. Donc vous voyez, alors on révise sa géographie, qu'on est nous dans la zone qui ne va pas, avec en 1, la Roumanie, en 2, la Bulgarie, en 3, la Grèce et en 4, la France, en 5, la... En 5, la Pologne et en 6... OK. Donc vous voyez qu'en termes de consommation d'antibiotiques, est-ce que c'est factuel ou pas ? Je vous ai montré la carte de la résistance et je vous montre la carte de consommation. Est-ce que vous voyez des similitudes ? Ben oui. Vous voyez qu'il y a un lien direct entre la consommation d'antibiotiques et la résistance aux antibiotiques. Alors, attendez, j'arrive. Pas entre l'Espagne et le Portugal, mais je ne vais pas tout expliquer ce soir, je reviendrai en deuxième saison. Donc, déjà, ce qu'on peut dire, et on l'avait dit pour le vaccin, c'est que ces pays, la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, ils ne savent pas c'est quoi, et notamment la Grèce, des crises économiques. Ces crises économiques déstabilisent un système, notamment le système de santé et sont à l'origine de beaucoup de choses et notamment d'une prescription anarchique d'antibiotiques. Eh oui, madame. Et elle explique que la résistance soit la plus importante en Grèce, qu'elle a touché ensuite l'Italie qui a une grosse crise économique et qu'elle touche un petit peu l'Espagne et le Portugal de façon un peu inégale parce que la crise n'est pas la même dans ces deux pays. Et donc, il y a un lien direct. Mais la France, est-ce qu'elle a de la crise ? Alors, vous allez me dire que si vous regardez BFM, vous allez dire que oui. Bon, c'est peut-être pas le bon jour pour faire le topo. Mais globalement, en France, est-ce qu'on a une crise ? Oui, bon, OK. Bon, mais on n'a pas quand même... On ne vit pas la banqueroute des Grecs. Pour l'instant, vous allez me dire. Bon, OK. Alors, l'Islande, elle a un peu foncé, j'avoue. Mais je demanderai à l'ECDC ce qu'ils en pensent. Je ne sais pas. On passe. Je vais faire comme les hommes politiques et les questions difficiles, on passe. Bon, je ne sais plus ce que je voulais dire sur la consommation des antibiotiques, mais je pense que vous avez tout compris. On va y arriver. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, en France, où et pourquoi sont prescrits les antibiotiques ? En 2021, d'après Santé publique France, plus de 9 antibiotiques sur 10 sont prescrits en médecine de... Et par quel spécialité ? Et par quel médecin ? Il y a des généralistes dans la salle ? Ah, ils ne sont pas venus. Oui, je suis désolé à dire que ceux qui prescrivent le plus d'antibiotiques, c'est les généralistes. Et inversement, ceux qui en prescrivent le moins, les pédiatres. Alors là, à chaque fois que je fais le topo, les généralistes me disent « Ah, mais bien évidemment, quand les enfants ont l'otite, le pédiatre est plein, il ne les reçoit pas et il vient nous voir. Et donc la maman, elle me tord le cou pour avoir des antibios. C'est vendredi, elle veut passer un week-end tranquille. » Donc on consomme des antibiotiques, vous le voyez en rouge, dans un cas sur deux dans des infections ORL, ce qui est un scandale, puisqu'on a vu que c'était majoritairement des infections virales. Idem, un quart des antibiotiques, c'est des infections respiratoires. Vous n'allez pas me dire qu'un quart, c'est des pneumonies quand même. Donc encore une fois, on prescrit des antibiotiques dans des bronchites. Alors s'il y avait Marie Bello, elle n'est toujours pas là, 10% dans les infections cutanées. Alors c'est vrai qu'on a parlé du staphylocoque, pourquoi pas, même si on n'est pas toujours obligé de mettre des antibiotiques, on peut mettre du savon, des antiseptiques, certaines infections, des antibiotiques. Alors pour le sujet que j'étudie, moi, les IST, ou infections sexuellement transmissibles, vous voyez que finalement, c'est une goutte d'eau par rapport aux autres. Donc je suis content. Voilà. Alors, le Covid, ça a été une période noire. Noire. Mais il y a eu une lueur d'espoir pour les spécialistes de la consommation des antibiotiques. Pourquoi ? Pendant le Covid, vous étiez où ? Chez soi. Quand vous sortiez, vous mettiez ? Est-ce que vous alliez voir le médecin généraliste ? Non. Donc du coup, est-ce que vous avez consommé des antibiotiques ? Non. C'est génial. On avait résolu le problème. 18% de consommation en moins pendant le Covid. Ah ben oui. Oui, mais la grippe, il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Eh ben voilà, madame. Ah ben voilà. Donc, mais globalement, je suis oiseau de mauvaise augure. On voit que globalement, ça baisse. Alors ça, c'est l'espoir. D'après vous, est-ce qu'il s'est concrétisé ? Comment sont les Français ? Comment on dit le chassé de naturel ? Il revient ? Et voilà. Le galop, quatrième trimestre 2021, ça remonte. Alors, on n'a pas les niveaux de 2019, mais quand même. Et qui c'est qui reçoit le plus d'antibiotiques en France dans les classes d'âge ? Alors, les âgés en deux et en un, les enfants. À qui on donne le plus d'antibiotiques ? aux enfants de zéro à quatre ans. C'est dramatique. C'est dramatique. C'est pour ça que ce soir, je n'ai pas envie de rire. Bon, on rigole parce qu'il ne faut pas pleurer. Mais les enfants, vous avez vu le bon ? Oui, oui. Venez à ma place. Les petits. Donc, on a les âges extrêmes de la vie, comme on appelle ça en médecine. Les zéro, quatre ans et ce que j'appelle les seniors. 80 ans et plus. Ça vous va ? De toute façon, dans la salle, personne n'a 80 ans et plus. Pas loin. Non, non, vous êtes tous très jeunes. Et après, vous voyez que c'est 65, 79, 15, 64 et finalement, ceux qui en ont le moins, c'est les jeunes enfants et les ados. Comme si dans l'inconscient, on se disait, ceux-là, ils sont bien, ils ne risquent rien. On focalise sur les âges extrêmes. On a très peur des maladies infectieuses chez les enfants, avec toutes les images qu'on a connues de la méningite et tout ça, et les personnes âgées qu'on considère fragiles. Mais inversement, ça les dérègle pas mal les personnes âgées, les antibiotiques. Oui, bien sûr, je ne dis pas, je ne dis pas, mais c'est un constat que quand même, on en prescrit beaucoup, il y avait parfois des effets indésirables. Alors, le problème, c'est que les Français, ils ont beaucoup d'idées reçues. Alors, je n'aime pas faire du texte, mais là, j'ai fait du texte parce que j'avais peur d'oublier les chiffres. C'est Santé publique France qui tord le coup à des idées reçues. Donc, si vous m'avez suivi, les antibiotiques sont inactifs sur les infections virales. On est d'accord, mais malgré ça, 7 Français sur 10 pensent qu'ils sont actifs en cas de bronchite. J'espère que je vous ai convaincus que non. OK. 65 % en cas de bronchiolite. Donc, les bronchiolites, c'est les petits. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est ceux-là qui ont aussi des antibiotiques. La moitié en cas d'angine virale. La moitié en cas de grippe. Donc, vous voyez que là, on a quand même des idées reçues fortes. Plus d'un Français sur deux pense qu'il est recommandé de prendre des antibiotiques quand on a mal de gorge. Alors, je vous ai dit que les angines et les pharyngites encore plus sont dans 80 % des virus. Et alors, les deux derniers pourcentages, ils me font mourir de rire. Ça, c'est le classique. Docteur, alors là, ça ne va pas. Vous m'avez dit que j'ai la rhinopharyngite, ça fait 10 jours. Moi, j'en peux plus. je tousse, je crache, je si, je ça. Donnez-moi des antibiotiques pour que j'aille mieux. Un sur deux. Et alors, le plus comique, 44 %, enfin comique, peut-être pas pour l'ARS et si ça les fait rire, mais 44 % pensent que de prendre des antibiotiques les aidera à aller plus vite au travail. Bon, on en reparlera. Voilà, ça, c'est des stats de Santé publique France. Alors, quand je vois ça, j'ai envie de dire un mot, c'est le mot au secours. OK, on n'est pas, il y a une expression un peu vulgaire qu'on utilise beaucoup en ce moment, mais je ne vais peut-être pas la dire, mais je la dis, on n'est pas le cul sorti des ronces. Alors, est-ce que cela a des conséquences graves pour notre santé ? Bien sûr, parce qu'en fait, le fait de ces surconsommations d'antibiotiques entraîne de la multirésistance, si on arrive parfois à des impasses thérapeutiques. Une fois par semaine, alors je ne sais pas qui est dans la salle qui travaille peut-être avec moi, une fois par semaine, on discute de dossiers de patients, notamment de réanimation, qui ont des infections sévères à des bactéries pour qui il y a pratiquement voire un, voire zéro antibiotique actif. Donc, va les soigner. Donc, ce n'est pas, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas juste comme ça un fantasme. Et de ce fait, il y a déjà en France des décès liés aux bactéries multirésistantes. On estime qu'en 2015, c'est-à-dire il y a 8 ans, il y avait 5500 décès liés à ces bactéries. C'est quand même dingue d'en arriver là, alors que les antibiotiques ont été créés en 1928. Donc ça, c'est en 2015. Mais attention, quand on voit la simulation qui a été faite par l'OMS et c'est un graphique qui a été produit dans les échos, c'est qu'en 2016, donc c'est en plein, il y avait 700 000 personnes dans le monde qui mouraient de maladies liées à des bactéries multirésistantes. On estime qu'en 2050, on passera à 10 millions de décès liés à des bactéries multirésistantes. Et donc, les infections liées aux bactéries multirésistantes deviendraient la première cause de mort avant les cancers. Oui, parce qu'on fait des progrès en cancérologie, tant mieux. C'est des simulations, vous allez me dire, mais parfois, les simulations ne se trompent pas et vous voyez qu'à côté, les autres causes de mortalité, elles deviennent anecdotiques. Et donc là, on voit bien la problématique du propos de ce soir. En plus de cela, est-ce que cela a des conséquences économiques ? Forcément. Donc, à ce stade, je pense qu'on peut effectivement parler de pandémie silencieuse. Avant ce soir, vous n'aviez jamais entendu parler de ça. Ce soir, si vous en aviez entendu parler de ces morts liées aux antibiotiques, OK, vous êtes... Voilà. Mais beaucoup de gens, peut-être, n'avaient pas entendu parler de tout ça. Et là, ça prend vraiment sens et réalité et les conséquences économiques les voient là. Donc, on estime qu'entre 2014 et 2020, 100 trillions de dollars d'investissement, enfin, entre guillemets, de pertes liées à la multirésistance. En parallèle, ce graphique, c'est la production de nouveaux antibiotiques. Vous voyez qu'elle est ridicule. En 2003, c'est-à-dire, il y a 20 ans, il ne sortait que un à deux antibiotiques par an. Actuellement, c'est beaucoup moins. Et surtout, certains qui sortent sont un peu redondants, c'est-à-dire, n'apportent pas forcément des avantages très importants en termes de soins et de mécanismes de résistance. Donc, d'un côté, ça augmente et de l'autre, on a moins d'armes thérapeutiques. Donc, les infectiologues, on a beaucoup ri en disant qu'on a plein d'antibios et maintenant, c'est l'inverse. On se dit, oulala, on arrive dans des impasses. On arrive à l'avant-dernier point. Est-ce que, d'après vous, cela est réversible ? En faisant quoi ? La recherche, très bien. En réduisant la consommation. C'est vraiment un phénomène de santé publique qu'il faut voir à l'échelle globale et mondiale. Je vous ai dit, on peut raisonner à l'échelle de la France pour commencer, mais je pense que la France seule n'y arrivera pas. Est-ce que c'est réversible ? J'ai envie de dire oui. C'est le travail de tout un chacun. On est aidé par des politiques de santé et des agences de santé qui ont mis en place des plans de communication sur les antibiotiques. Le plus connu étant les antibiotiques, ce n'est pas automatique. La dernière, c'est systématique. C'est moi qui le dis. La première, c'était ce n'est pas automatique. Pourquoi ? Parce qu'on prescrivait beaucoup d'antibiotiques pour les angines. On avait rendu la bactérie, encore une fois, pneumocoque, résistante à la pénicilline. Grâce à cette campagne, on a réussi à diminuer la résistance de cette bactérie à la pénicilline. Ces campagnes portent leurs fruits. Mais ce qu'il faut faire, il faut faire de l'éducation des patients. Est-ce qu'il ne faut que de l'éducation des patients ? Il faut faire l'éducation des... Des médecins. Bam. Des médecins, oui, mais des citoyens. Un médecin, c'est un citoyen comme un autre. Et à partir d'où ? À quel âge ? Très jeunes. C'est ce qui se passe en Scandinavie. C'est pour ça qu'ils sont forts, les Scandinaves. Ça se fait à la... Comment on dit ? Kinder... Kindergarten ? Kindergarten, voilà. C'est le truc pour les... La maternelle, si vous préférez. Les jardins d'enfants, voilà, merci. Donc, on leur apprend l'hygiène des mains. Et qu'est-ce qu'on leur apprend ? Déjà, à la maternelle, la différence entre une bactérie et un virus. Est-ce que vos petits-enfants vous ont dit « Mamie, t'as une bactérie ou un virus ? » Jamais. Mais voilà. Donc, hein ? Bien sûr, ils comprennent. C'est prouvé. Et du coup, quand ils sont adultes, ils connaissent la différence et consomment moins d'antibiotiques. Je pense qu'il faut commencer très tôt. Et je pense que dans ces cas-là, si on sait la différence, on ne demandera plus un antibiotique contre une infection virale. Et inversement, le médecin sera moins tenté de le prescrire sous éventuellement la pression des patients ou pas. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. On pourra peut-être... Pardon ? Il dit que c'est un virus. Bon. Alors, on en débattra pendant les questions. Alors, ça, c'est un mécanisme, un moyen de lutter. Il y a une autre politique de santé actuellement qui est en vogue et personne ne me l'a évoquée. Qui prescrit des antibiotiques ? Les médecins ? Non. Les vétérinaires. Et donc... Eh oui, vous ne l'avez pas dit, les vétérinaires. Vous ne vous souvenez pas les poulets aux antibios et tout ça ? Vous avez oublié ? Alors, c'est ce qu'on appelle le One Health. Et donc, petit clin d'œil à notre ami Fatima Enzali qui travaille sur la résistance dans l'océan Atlantique et pas Pacifique. Ça sera peut-être la prochaine étape, l'océan Pacifique, l'océan Indien. Et donc, en fait, on sait que le monde animal, le monde humain et l'environnement sont liés. Comment ? Quand vous urinez ou vous éliminez des antibiotiques dans l'eau, les hôpitaux éliminent des antibiotiques. De même, les animaux dans les abattoirs, enfin, dans l'élevage, peuvent retrouver des antibiotiques dans l'environnement. Et tout ça, ça fait un petit mélange pas forcément très sympa. Et de même, vous pouvez vous contaminer par des bactéries en mangeant certaines viandes pas cuites et ainsi de suite, notamment le poulet qui n'est pas assez cuit avec le campylobactère, par exemple. Donc, en luttant sur les trois axes, on a une meilleure politique. Et sur les trois axes, lesquels on fait le mieux ? Les médecins ou les vétérinaires ? Les vétérinaires. Eh oui, c'est dans la médecine vétérinaire qu'il y a eu la baisse la plus drastique de prescription des antibiotiques. Et depuis 2011, ça ne cesse de baisser. Donc, il y aura moins d'antibiotiques dans les effluents, dans les eaux. et on doit maintenant faire nos efforts sur la médecine humaine. Alors, que fait-on ? Et ça sera la fin pour lutter contre l'antibiorésistance. Est-ce qu'on se croise les doigts ? Est-ce qu'on éduque les médecins ? Voilà. On essaie de faire des choses et notamment, ce soir, une communication chez Denis Mola. C'est ce qu'on appelle le concept du bon usage des antibiotiques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. c'est l'antibiotique prescrit à bon escient, à la bonne posologie et à la bonne durée. On vous a tous appris ça. Et actuellement, on réduit les durées d'antibiotiques. Vous savez ou pas ? On réduit. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que les gens ne les prenaient pas bien et on s'est aperçu que finalement, en prenant moins longtemps, c'était tout aussi efficace. Donc, on réduit. Mais par contre, si votre médecin vous dit trois fois par jour, c'est trois fois par jour parce que derrière, il y a un rationnel. Si vous dites une fois par jour, c'est une fois par jour. Et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est le bon usage. Et qui c'est qui applique le bon usage ? Il y a trois grands personnes ou organismes. Il y a tout d'abord le CEPIAS. Et donc, encore une fois, Caroline est là pour présenter le CEPIAS. C'est le centre de prévention des infections associées aux soins qui est dirigé en Nouvelle-Aquitaine par le docteur Pierre Barnex qui va appliquer ces règles, qui va travailler avec les établissements de santé et notamment les EHPAD. Il y a le réseau des CEPIAS qui s'appelle le REPIAS avec la mission SPARES – vous ne s'êtes pas obligés de retenir tous les acronymes, ne prenez pas des notes, il n'y aura pas d'interroi à la fin – SPARES, c'est grâce à ça qu'on a les données de consommation et d'antibiotiques dans les établissements. et le dernier acteur qui vient de naître, c'est le centre régional en antibiotérapie de Nouvelle-Aquitaine dont j'ai le plaisir de coordonner la structure. Donc, dans chaque région, on a mis en place des centres régionaux d'antibiotérapie pour que des médecins donnent la bonne parole. Et pour donner la bonne parole, il faut parler à ses pairs de façon juste et équitable. Alors, Madame disait qu'il fallait peut-être mieux communiquer avec les médecins généralistes et c'est une de nos missions. Dans le cadre, encore une fois, d'une stratégie nationale de prévention des infections de l'antibiorésistance en santé humaine. Le ministère de la Santé fait des choses et notamment a mis en place CCRATB. Et CCRATB fonctionne notamment de façon, on va dire, très synergique avec l'Agence régionale de santé. Et donc, c'est pour ça que ce soir, nous avons deux représentants, le docteur Siby Quellet et M. Serre, qui sont là parce qu'on fonctionne au quotidien avec l'ARS pour essayer d'appliquer ces mesures. Alors, vous savez dire, la Nouvelle-Aquitaine, c'est grand. Il y a Limoges, il y a Poitiers. Donc, je vais juste parler de ce qui nous concerne, c'est-à-dire Bordeaux et l'ex-Aquitaine. Vous avez vu, je suis bien entouré. Il y a le docteur Duquen-Guyen qui est dans la salle, là, il est timide, qui est donc pharmacien, médecin et infectiologue. Quand même, il a trois casquettes. Il est fort. Il y a, on a la chance depuis peu, un médecin généraliste, le docteur Vincent Pérel. Je ne sais pas si c'est votre médecin. Il exerce à Langoiran et à mi-temps, il est médecin au Centre Régional en Antibiotérapie. C'est-à-dire qu'il va dire aux autres confrères pourquoi tu mets tel antibiotique et est-ce que tu ne pourrais pas faire telle chose. Vous voyez ce que je veux dire ? OK. Et le dernier, alors il devait être là mais je ne le vois pas. Ah, mais il m'a fait faux bon. Marin Lawati qui est pharmacien, qui est un jeune pharmacien particulièrement intéressé par cette thématique. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir le docteur Sébastien Gard, président de la CME de Charles Perens, qui nous a invités à aller faire un topo au psychiatre sur l'usage des antibiotiques. Donc quand même, on sort de notre tour d'ivoire et on a appris ça avec le Covid. J'arrive à la conclusion. La conclusion, c'est que finalement, comme ce tatouage, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce tatouage, rien n'est impossible. Je ne sais pas, vous l'avez tatoué ? Mais peut-être, ce sera le prochain. Donc rien n'est impossible. On est sur une réelle problématique de santé publique qui nécessite les efforts de tous, des usagers, des médecins, des pharmaciens, des microbiologistes. Vraiment, tout le monde doit s'y mettre pour diminuer et préserver, vous voyez, ce bien précieux que sont les antibiotiques. Et on va finir par une citation d'Émile Zola, Thérèse Raquin. Alors, lorsque l'avenir est sans espoir, le présent prend une amertume ignoble. J'espère que c'était ce soir, je n'ai pas été vecteur que de désespoir, mais également de messages d'espérance pour que vous ayez un meilleur goût dans la bouche et que comme moi, vous regardiez droit vers un ciel bleu et sans nuages et un avenir plus radieux comme, ça c'est la corniche, ça c'est mon bureau. Ah oui, le CHU m'a délocalisé. Voilà, c'est trop triste, Pellegrin. Donc voilà, je travaille le week-end à la corniche et donc je regarde quoi, vous voyez, le Cap-Ferré avec l'espoir des pains, le verre et le ciel dégagé et j'espère que je vous aurai convaincu que l'antibioresistance est un phénomène qui existe mais qu'on a encore des armes pour lutter contre cela. Merci à tous pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada